Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Which, of course, is an account of your memories of the time when the democratic regime was being installed. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Regarding the period between March 1970 and April 1975 that you knew or that you had heard that the Khmer Rouge in the liberated zones were cruel, and that they had committed atrocities in the rice fields, and that they were evacuating citizens from the conquered areas, and they were killing the village chiefs, they were burning houses, and they were taking people into the jungle. So what were your sources of information regarding the situation in these liberated zones back then? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce que j'ai dit hier, les Américains ont bombardé à partir du 6 février, jusqu'au 15 août 1973, et les bombes ont tué 40 000 civils. C'est ce que j'ai dit, c'est que 40 000 personnes avaient été tuées. En plus, nous nous rappelons que les gens ne sont pas morts. En ce qui concerne mes sources d'information, il s'agit des villages. Par exemple, en avril 1975, j'ai entendu parler de ce qui se passe à Bokknau, qui était environ 30 km de Bokknau. Khmer Rouge soldiers burned down the houses of the villages and evacuated the people and killed the communes. Ils ont évacué la population et ont tué le chef de commune. J'ai aussi la même information de l'arrière de Domnach-Chang-Au, parce qu'il y avait des groupes de chrétiens qui travaillent là. Et aussi, j'ai rencontré des chrétiens à Bokknau, qui était environ 10 km de Bokknau. Ces villages ont été expulsés de leur maison, et ils ont été expulsés de chez eux, et ils nous ont raconté ce qui leur était arrivé, et ils nous ont raconté ce qui leur était arrivé. Merci. Vous avez dit hier également, une fois à Phnom Penh, vous aviez travaillé avec une association de réfugiés. Est-ce que vous avez pu parler de la situation dans les zones libérées également avec les réfugiés qui venaient des provinces à Phnom Penh ? Nous avons beaucoup parlé des réfugiés, même si ces gens parlaient dans leur dialecte, ils nous faisaient confiance. Et ils nous racontaient quelle était la situation dans la campagne. Est-ce que ces réfugiés vous ont-ils dit s'ils fuyaient les combats en général, ou bien si certains d'entre eux fuyaient le traitement qui leur était réservé par les Khmer Rouge ? Il y avait ces deux situations-là. D'une part, ceux qui avaient peur de la guerre, comme on dit en Khmer, quand les éléphants se battent, ce sont les fourmis qui trinquent. Et Teng Pichin Tsebei, Mien Pichin, Rotmau, Taïsa, à côté de 73, beaucoup de gens ont dû prendre la fuite à cause des bombardements américains. Donc, c'est la référence E243.1, à la page 12 en français, à la page 2 en anglais et en Khmer, à la page 2 en anglais et en Khmer, 5. Vous avez écrit ceci, je cite, « J'avais pourtant rencontré une femme d'Arek-Sak sur la rive du Mekong opposée à Phnom Penh. À l'approche des Khmer Rouges, elle était montée sur un arbre et avait préféré se faire dévorer les jambes par les fourmis rouges géantes plutôt que de descendre, tant elle avait été effrayée de ce qu'elle avait vu se passer sous son arbre, des enfants écartelés, d'autres empalés. » Vous avez dit également dans votre livre que vous n'étiez pas entièrement convaincu parce que certaines personnes disaient sur les crimes ou ce qui se passaient en eau libérée. Est-ce que, quelles étaient les raisons pour lesquelles vous n'aviez pas directement cru au récit qui était fait du traitement qui était réservé par les Khmer Rouges à la population en zone conquise ? Je ne me souvenais pas avoir écrit cela. J'ai du mal à comprendre votre question. Lorsque j'ai écrit mon livre, j'ai dit que j'ai dit que j'ai aspiré à l'arrivée des Khmer Rouges à Cambodge. Même si nous avions que les Khmer Rouges pouvaient être brutaux et maltraiter la population, nous en pensions pas moins que cela faisait partie d'une tactique de guerre. Nous pensions qu'une fois la victoire vous portez, l'E Khmer Rouge parviendrait à vivre avec la population. À l'époque, même les soldats de Lognol n'étaient pas en harmonie avec la population. Si vous voulez savoir comment les soldats de Lognol n'étaient pas en harmonie avec la population, je pourrais parler d'une situation où certains soldats ont été décapités par les troupes de Lognol. Nous avons vu des soldats qui transportaient la tête des villageois qui avaient été décapités. Et nous espérions que cette brutalité prendrait fin. Nous avions fini d'espérer que les soldats de Lognol puissent être synonymes d'espoir. Et nous pensions, nous espérions que l'E Khmer Rouge pourrait nous sauver. Merci. Justement, vous aviez donc des espoirs que l'E Khmer Rouge apporterait donc la paix. ça s'agirait une fois qu'ils seraient au pouvoir. Il apparaît dans votre livre, et d'après ce que vous avez écrit, que vous avez déchanté, est-ce qu'il y a un moment précis qui vous a fait comprendre qu'en réalité vos espoirs n'étaient pas fondés et que l'E Khmer Rouge, dans la façon dont ils conduisaient, ne changerait pas de pratique et ne s'agirait pas. ne pas que quand les soldats de Kampuche a été à part de la façon de Phnom Penh, j'ai changé d'avis. initialement, je pensais que seuls les villageois seraient évacués, car cela faisait partie d'une tactique de guerre. Toutefois, quand les citadins ont été évacués, j'ai compris que je m'étais trompé jusque-là. Merci. Je voudrais revenir sur l'évacuation. I would like to get back to the evacuation of the cities and villages that were liberated by the Khmer Rouge before April 1975. And you said yesterday, and you repeated today, that there was the example of Kampong Cham, Kampong Tom. And you also said yesterday, just before the lunch break, that the Khmer Rouge wanted to eliminate the city classes to create an egalitarian society. So, I would like to quote what you said specifically in your book regarding this. And this, again, is E243.1, page 32, in French, page 21, in English, and Khmer, at ERN 0086-23-08-09. Donc, je répète, 0086-23-08-09. And I quote, the evacuation of Kampong follows traditional clear revolutionary practice. Depuis 1972, the guerrilla fighters had been sending all the inhabitants of the villages and towns they occupied into the forest. Often, they were often burning their homes so that they would have nothing to come back for. A massive total operation such as this reflects a new concept of society. I think, the mere idea of cities had to disappear. And you say later, all this had to be swept away and an egalitarian rural society put into place. End of quote. Before the investigating judges, this is document E3-370, à la page 4 en français, 4 en anglais, et 7 en Khmer, vous avez dit la décision d'évacuation que j'ai parti d'une politique systématique des Khmer Rouges qui avaient déjà évacué toutes les villes ou villages qu'ils avaient précédemment occupés. C'était le cas notamment de Kampong Cham en 1973. Nous pensions que cela ne serait pas réalisable à Plompen, compte tenu du nombre d'habitants en 1975, c'est pourtant ce qui a été organisé, fin de citation. Est-ce que vous aviez également, en plus de ces villes qui ont déjà été citées, quand on est parlé de l'évacuation de la ville d'Oudong ? Une fois, il dit que l'Oudong n'est pas loin de Plompen. Et nous aussi savons que l'Oudong n'est pas loin de Plompen. Nous savons aussi qu'au début de 1975, la population de l'Oudong a été évacuée. Dans l'histoire, ce n'était pas la première fois que les vainqueurs d'une guerre évacuent une population. Quand le Siam a pris contrôle d'encore, des centaines de milliers de personnes ont été évacués vers la Thaïlande. C'était en 1352. Et quand, en 1782, ils capturaient l'Oudong a capturé un nouveau lieu, même chose. Monsieur Pochot, veuillez vous concentrer et répondre précisément aux questions qui vous sont posées, sans ajouter des détails qui sont sans rapport avec les questions besant. Il appartiendra à la Chambre d'évaluer la valeur proactive de votre déposition. Donc, ce que nous voudrions que vous faites maintenant, c'est de s'il vous plaît, de s'il vous plaît et de répondre de façon concise, sans ajouter des éléments sans rapport avec la question posée. Merci. Selon l'extrait que j'ai lu de votre livre, Thank you. Based on the excerpt that I read from your book, concernant la question de la ville, this issue of the cities, is it accurate to say that the mere existence of cities was something that was incompatible with the Khmer Rouge ideology? Monsieur Meigne, response. Yesterday, I say, the city was established in the French colonial regime. And from that time, before that time, there was no such a city in Cambodia. On top of that, I also said yesterday that the statement I heard from the cadres of the Khmer Rouge, I do not know whether this statement echoed the statement by the other Khmer Rouge leaders. but at the Leupenum Hotel on the 18th of April, we could hear from him that there were bad things in the city because corruption was widespread. and he told us that if we had to return to the countryside to do farming, then we would appreciate the real value and quality of life there. and the Cambodian people had to know that we were born and we ate rice, so that rice represents us all, so we had to go to the and do farming. Par suite de quoi, nous devions aller dans les rizières pour cultiver la terre. Merci. Est-ce que cette conception de la ville, selon vos constats, est-ce que les Khmer Rouges nous ont dit, dont ce commissaire politique, est-ce que cette conception était une manifestation de la lutte des classes ? In their minds, a representation of class struggle. My young response. Les Cambodian people used to say that Vietnamese were the enemies of Cambodian. But in April 1975, that cadre told me that Chinese were the enemies of Khmer. And it was part of the class struggle because Chinese was in charge of the money. And His Excellency Kyosem Pong talked about the Khmer as we heard on radios of the Khmer Rouge. They mentioned about the Combrothers. The Chinese took the advantage of bringing the produce of the farmers to sell to the foreigners for benefits. La production agricole étranger, ils ont tiré profit. est-ce que selon les Khmer Rouges, les citadins de Plompegne et des autres villes n'étaient pas purs, mais avaient été contaminés ou influencés par le matérialisme et la corruption ? La response je pense que c'est le temps Je pense que c'est le temps Les citadamontés corrompus were not properly did not have proper conduct because they had long hair and they wore some clothes that were not proper. So they believed to be corrupt. Vous avez dit, à propos des Khmer Rouge qui rentraient dans la ville, vous avez dit que ces Khmer Rouge semblaient au bord de l'épuisement, perdus, totalement étrangers à la liesse populaire. Ils étaient les seuls à ne pas se réjouir. Est-ce que vous vous êtes étonnés de ce décalage complet entre la joie des habitants d'une part et puis l'attitude austère des soldats Khmer Rouge qui pourtant venaient de remporter la victoire ? Et le sentiment de réjouir et de décebération entre les gens. L'hier, je dis à la Cour que quand le truque a conduit les soldats Khmer Rouge all the way to Phnom Penh, ils les congratulés. Ils les congratulés à ces soldats entrant Phnom Penh. Ils ont cru qu'ils se sont de la Khmer Rouge, mais en fait ce n'était pas le cas. Almost all journalists got confused parce qu'ils se sont trompés. Ils ont cru qu'ils se sont de la Khmer Rouge, mais en fait ce n'était pas le cas. Les Cambodian people, particulièrement Phnom Penh dwellers, ils ont cru qu'ils se sont trompés, ils pensaient que c'était les seuls de la Khmer Rouge qui est révé. Mais il s'agissait en fait des soldats de la Khmer Rouge qui s'est fait par contre. Il s'agissait en fait des soldats de la Khmer Rouge qui s'est fait par contre. Jester, je voudrais une fois-à-dire qu'il a eu re-erteré ce que j'ai dit hier. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ils avaient des visages très désagréables et c'était assez terrifiant. 8, 6, 2, 2, 9, 1, 0, 0, 8, 6, 2, 2, 9, 1. Je cite, « Déjà depuis le matin, les petits hommes en noir s'étaient présentés dans les maisons du quartier. Il faut partir vite. Les Américains vont bombarder la ville. Partez à une vingtaine de kilomètres. N'emportez pas grand-chose. Pas la peine de terminer à clé. Nous veillerons sur tout. Jusqu'à votre retour, vous reviendrez dans deux ou trois jours quand nous aurons nettoyé la ville. » Et tout d'abord, est-ce qu'en même temps qu'ils annonçaient que les gens devaient quitter la ville, est-ce que les Khmers Rouges ont pris soin de rappeler aux habitants d'emporter assez de vivres, d'eau, de médicaments ou du matériel de couchage ? Merci. Est-ce que les Khmers Rouges ont dit à la population si une assistance leur serait donnée en cours de route ? Si les moyens de transport, des points d'eau, des points où ils pourraient se ravitailler, etc. ? Si ils devaient recevoir des transports, etc. ? Non, ils n'ont rien dit de la sorte, à ce que je sache. Dans l'extrait que je viens de lire, Monsieur le témoin, il y a deux motifs différents que vous avez mentionnés, qui étaient avancés par les Khmers Rouges pour évacuer la ville. Il y avait le bombardement imminent par les Américains. Et d'autre part, vous avez dit... Enfin, un Khmers Rouges a dit, quand nous aurons nettoyé la ville, vous pourrez rentrer. Hier matin, vous avez également dit que le camarade Nîmes, au moment où vous aviez quitté l'ambassade de France, vous avez dit que vous seriez accueillis chaleureusement plus tard une fois que le pays aurait été nettoyé. Ce sont les mêmes termes qui sont utilisés, le nettoyage de la ville ou du pays. Qu'aviez-vous compris de ces termes au moment où vous les avez entendus dans la bouche des Khmers Rouges ? Comment vous interprétez ces mots quand vous les avez entendus par les Khmers Rouges ? À l'époque, ils voulaient purger la ville. Et j'ai pensé qu'ils voulaient purger ceux qui étaient des régimes précédents, de l'administration de la République Khmers. Et je pense qu'ils agissaient de la purgée des membres de l'ancien régime, de l'administration de la République Khmers. Et maintenant, j'ai une opinion différente aujourd'hui. Mais j'ai une opinion différente aujourd'hui. qu'ils cherchaient des fonctionnaires de l'ancien régime, notamment les fonctionnaires de l'administration de la République Khmers. Est-ce que vous avez interrogé, recueilli des témoignages de réfugiés qui sont en Thaïlande, à Paris, ou des gens qui vous ont écrit de Vietnam, concernant justement cette recherche des anciens fonctionnaires et militaires de l'ancien régime ? Est-ce que ces réfugiés vous ont fait état d'exécution à propos de ces personnes ? Non seulement pour les interviewees ou les réfugiés, mais sur le 22e April 1975, mais le 22e April 1975, quand j'étais toujours dans la France, à l'ambassade de France, j'ai rencontré un homme de 50 ans. Il m'a dit que l'Anka, il m'a dit que l'Anka, ce soir-là, ce soir-là, ils ont rassemblé les fonctionnaires et les militaires et les autres exécutifs. ce soir-là, c'était au 22e ou 23e April 1975. Later, j'ai aussi accès à l'information, et j'ai décrité dans mon livre. J'ai aussi indiqué que ils exécutaient des soldats à Pnôme-Tapadaye. qui ont exécuté des soldats. Quelques 300 soldats à Pnôme-Tapadaye. Military commanders qui ont été tués là-bas. Merci. Merci. Je vais revenir sur ces événements tout à l'heure. Pour le moment, je vais simplement continuer avec l'évacuation proprement dit. Vous avez dit hier, ne pas avoir vu vous-même de brutalité particulière, de violence physique au moment de l'évacuation. Vous avez parlé cependant de pression psychologique, etc. Et vous avez tout de même dit, premièrement, que les évacués qui avançaient sur la route selon ce que vous avez vu n'étaient pas bien traités, que cela dépassait l'imagination et que les Khmers rouges étaient brutaux vis-à-vis des évacués. qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y avait cette brutalité, ce mauvais traitement ? Comment est-ce que cela se manifestait-il ? Et d'où avez-vous vu cela ? Est-ce que c'était quand vous étiez encore des alentours de l'Hôtel Le Pneum ou vient déjà à l'Ambassade de France ? Est-ce que vous avez vu cela autour de l'Embassade de France ou d'autres places ? Je ne me souviens pas quand je disais que le Khmer Rouge n'était pas mis-trait les gens. En fait, les gens qui ont abandonné Pneum à l'époque, étaient très fréquentés. Ils ne savaient pas qu'ils avaient traité dans la VÉ. Ils ne savaient pas où il s'agile aboutい Ils ne savaient pas où ils se sont allés mais j'ai vu les Khmer Rouge maltraiter les gens. Mais j'ai vu les Khmer Rouge maltraiter les gens. Non, M 어디-une b ganska non, je n'ai pas vu les Khmer Rouge maltraiter les gens. Tout ce que j'ai vu, c'était des civils Kambodjains qui quittaient la ville. Et je pouvais voir sur le visage qu'ils semblent très peur, très peur, et très peur, et c'était très triste qu'il était la ville. Je n'ai pas vu des Khmers rouges m'a traité qui que ce soit. Est-ce que lorsque la population quittait la ville, est-ce qu'elle était encadrée par des Khmers rouges ? Je ne me souviens pas s'il y avait une présence Khmers rouges. Mais il y a eu des Khmers rouges. Mais l'interprète a raté la fin de la phrase. Monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez répéter la fin de votre phrase ? Nous n'avons pas eu l'interprétation en français. Monsieur le témoin, s'il vous plaît répéter le fin de votre phrase ? J'ai peur que je ne l'ai pas entendu. Je ne l'ai pas vu des Khmers rouges m'a traité qui que ce soit, et je n'ai pas vu des Khmers rouges m'a traité. Je n'ai pas vu des Khmers rouges Dionysiez aux hommes, qui que ce soit, dans les rouges. Je n'ai pas vu de militaires dans les rues, mais ils ne les surveillaient pas alors qu'ils quittaient la ville. Mais, je cite, on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de brutalité dans ces premiers départs. Quelques coups de feu en l'air suffisaient à décider les habitants. Les hésitants, pardon. Traumatisés par les bombardements de la nuit, soulagés par une fin de guerre si peu sanglante, les gens étaient prêts à tout pour se concilier la bienveillance des vainqueurs. Est-ce que les quelques coups de feu en l'air, tirés en l'air, ne constituaient pas, dans ce contexte-là, une menace physique concernant les personnes qui hésitaient à partir ? Oui, c'est vrai, c'était un danger, mais ils ne l'ont pas aimé à les gens, ils ne l'ont pas aimé à les gens, selon ce que j'ai observé à l'époque. Hier, vous avez aussi mentionné que les blessés ou les malades qui refuseraient de quitter les hôpitaux seraient tués et que des grenades qui étaient parfois jetées pour pousser les récalcitrants à partir. Pourriez-vous nous dire par qui vous avez entendu parler de cela ? Est-ce que, par exemple, vous avez eu l'occasion de vous entretenir avec du personnel médical étranger réfugié ? Ou vous êtes un conseil à l'ambassade de France, ou Cambodian, à l'époque. Je ne l'ai entendu cela par tout de suite. Je suis un docteur médical à l'hôpital de Préket-Miller. Il a écrit un livre sur les amis de Khmer Rouge. Monsieur Saran, à qui j'ai travaillé avec lui tous les jours, il m'a aussi parlé de l'événement. Il m'a parlé d'un de ces événements. Merci. Hier, vous avez dit qu'une personne handicapée, qui avait dû quitter un hôpital, vous avez demandé de l'accueillir, mais que vous aviez dû refuser votre trait. Est-ce que vous pourriez préciser pourquoi il n'était pas possible de l'aider à ce moment-là ? Est-ce que ce sont les Khmer Rouge qui vous ont empêché de venir en aide à cette personne ? Non, les Khmer Rouge n'ont pas essayé de l'aider. Non, les Khmer Rouge n'ont pas essayé de l'aider. Mais c'est ce que l'on l'a dit. Et c'est ce que l'on l'a dit. Mais c'est pourquoi je ne pouvais pas l'aider. Merci. C'est ce que l'on l'a dit. C'est ce que l'on l'a dit. L'autre, observateur raisonnable voyant partir ces blessés, handicapés, malades ou autres personnes vulnérables et donc quittées la ville ? Est-ce que n'importe quelle autre personne raisonnable aurait pu constater le risque élevé de mort de ces personnes ? que ces gens s'arrêtent à des risques de mort. Le Président de l'International, vous pouvez passer. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Je dois objecter à cette question. Nous demandons des questions à un témoignage, comme nous avons établié l'hiver. Et ce témoignage ne peut pas connaître ce que un récemment observé serait possible. Il est pas un expert. Il pourrait être intéressant, mais il n'est pas un expert. Mais il n'est pas un expert. Mais il n'est pas un expert. Je voudrais donc poser des questions aux témoignages et pas évoquer des réponses d'experts. Monsieur le Président, si je peux répondre, Mr. President, if I may, yesterday, your chamber ruled that such scenarios would be decided upon on a case-by-case basis. The witness is perfectly able to tell us what he witnessed. And he's just simply telling us that these individuals were susceptible and likely to die. And I was simply asking if such an opinion was shared by other individuals or anyone else who could have been witness to the same scene and arrived at the same conclusion. Mr. President, the objection and grounds for objection by the defense team for Mr. Nunchir is sustained. The witness is directed not to respond to the last question put by the co-prosecure. Mr. President, in your book, you quote from a person called Sun Powell on the 18th of November who took refuge in Thailand as of May 4, 1976. And the person said, on page 36 to 37 of the French version, on page 25 of the English version and in the Khmer 0086-2314, 0086-2314-15. Et voilà ce que vous citez. Ma famille et moi sommes sortis de Phnom Penh en prenant la direction de Phnom Penh. Beaucoup de gens sont morts dans cette marche. Les malades chassés des hôpitaux, les femmes qui accouchaient sur la route, les blessés de guerre. Et plus loin, le long du chemin, nous avons vu de nombreux cadavres éparpillés un peu partout, même dans les pagodes, répandant une puanteur à peine supportable. Alors, je sais que vous-même, vous n'avez pas vu de cadavres, mais est-ce que ce témoignage que vous avez recueilli reflète ce que d'autres réfugiés ont pu dire de l'évacuation de Phnom Penh concernant ce groupe de personnes vulnérables ? Et leurs observations avec respecte à les vulnérables ? Quand j'ai écrit « Cambodier G0 », j'ai fait référence à un des survivants. Et un témoignage qui se corroborent avec l'un des autres. Merci. En tant qu'intellectuel, vous êtes-vous demandé le 17 avril 1975 pourquoi, d'un côté, les Khmer rouges demandaient à la population d'évacuer la ville sous le prétexte en tout cas face à l'imminence des bombardements américains, selon eux, et que dans le même temps, ils forçaient les blessés et les malades des hôpitaux à quitter la ville ? Et comme vous l'avez dit, vous avez constaté vous-même que tôt ou tard, la mort pourrait s'en suivre. Avez-vous compris ce paradoxe entre ce que les Khmer rouges disaient comme justification pour l'évacuation de la ville et leurs agissements d'autre part ? Et leur traitement des gens en réalité ? Le... above... above the imminent bombing or the purge of the city, wat made me understand the policy of the Khmer rouges was that Mais si les citoyens ont été envoyés dans la campagne pour cultiver le riz, ou faire du travail agriculteur, ils comprennent la vraie vie et de tout. Parce que les citoyens ont été envoyés dans la campagne pour cultiver le riz, car les Khmers devaient comprendre qu'ils étaient... ...survivaient grâce au riz, et qu'ils devaient comprendre que c'était la source même de leur vie. Merci. Avant de revenir sur cette question, un dernier point concernant l'évacuation. Vous avez écrit dans votre livre, à la page 21 en français, 11 en anglais, version 11, 0086, 0086, 2296. À propos du 18 avril 75, vous avez dit, « Vers 10 heures, une patrouille plus agressive que les autres ne nous laissa plus le choix. » C'était partir ou connaître l'odeur de la poudre. Nous nous sommes donc rendus à l'ambassade de France toute proche. Quand vous dites que vous n'aviez plus le choix, est-ce qu'on doit comprendre que vous-même avez fait l'objet de menaces de violence physique, ou d'usage d'armes à feu ? ...were the object of physical threats, and even being held at gunpoint ? Non, non, les soldats n'ont pas de danger sur nous. Mais ils n'ont pas de danger sur nous. Nous pouvons évoquer, comme je l'ai dit à l'hier, ils n'ont pas de danger sur nous. Ils nous ont fixé du regard. Et ils pensaient que c'était sur le point de vue que vous l'avez fait. Nous n'avions pas résisté. Nous avions peur. C'était donc ces pressions psychologiques qui étaient exercées. Un jour 4 mai 1970, les Vietcong m'ont détenu. Les Vietcong m'ont interdit de répéter ce que j'ai vu de parler de ce que j'avais vu. Je n'ai même pas parlé du fait que les Vietcong m'ont arrêté. Et ils ont réussi à me terroriser avec ces pressions, et j'en étais traumatisé. Les Khmer Rouge operaient alike. Les Khmer Rouge, tout de la même façon, ils n'avaient qu'à nous fixer du regard pour que nous ayons peur. Le Président, si vous avez une autre question, n'hésitez pas à la poser. Vous devez poursuivre votre interrogatoire. Merci, Monsieur le Président. Vous avez semblé dire hier que vous-même vous aviez cru en la possibilité de bombardement américain. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais vous avez dit également tout à l'heure que ce bombardement avait cessé en août 1973. À propos de cela, est-ce que vous avez demandé au Khmer Rouge, lorsque vous étiez à l'ambassade de France, ou bien ce que François Bizeau a demandé au Khmer Rouge, pourquoi les étrangers étaient-ils regroupés en pleine ville, de pleine pèse, dans cette ambassade, et non pas emmenés en dehors de la ville si vraiment des bombardements américains étaient imminents ? Et si ils se sont dit que l'ambassade de l'ambassade de l'ambassade de l'ambassade de l'ambassade de l'ambassade ? Je ne crois pas qu'il y a eu des bombes qui se sont tombés dans les membres de l'ambassade. Mais comme des citoyens, ils ne croient pas qu'il y a eu des bombes. Parce que quelques années, il y a eu des bombes américains de l'ambassade de l'ambassade de l'ambassade, eux-mêmes... Les Khmer Rouge n'y croyaient pas, moi non plus, mais je ne sais pas. Il est probable que les Cambodgiens ordinaires y aient cru. Merci. Hier, vous avez évoqué deux raisons qui avaient été avancées par la suite par Yingshari concernant l'évacuation de la ville de Phnom Penh. Et il s'agit de raisons que vous avez détaillées dans votre livre, et notamment aux pages 30 et 31 en français, aux pages 19 et 20 en anglais, et en Khmer aux pages 0086 23 06 à 07. Donc 0086 23 06 à 07. Et vous aviez évoqué le fait qu'il avançait deux motifs. D'une part, le problème des vies, et deuxièmement, le problème de sécurité. Alors, on remarque que dans cette interview avec James Pringle, ce qui date du 4 septembre 1975, et elle figure à plusieurs reprises dans notre dossier, notamment dans le bulletin de Grunck qui a été utilisé hier par le juge La Verne, du 12 septembre 1975. Ce bulletin porte la référence D199, D199-26.2.137. Donc on remarque dans cette interview que Yang Sari n'avance pas les motifs des bombardements américains imminents pour justifier l'évacuation. Est-ce que vous avez eu, en lisant cette interview, la confirmation, puisque vous n'y croyez pas, que les Khmer Rouges avaient donné un faux prétexte à la population le 17 avril 1975 pour évacuer la ville ? Les Khmer Rouges ont avancé de fausses raisons. C'est normal pour une dictature de mentir. La vraie raison était, à mon sens, de nature idéologique. Il n'y avait pour moi aucune autre raison. que nous nous devions mourir. Dans un film, il ne peut pas être réellement. La Excellency Kieu Saint-Paul dit que nous avons évacué les gens de Phnom Penh. avait été évacués et que c'était une erreur. Les gens ont perdu le stress sur nous. Et qu'à cause de cela, la population avait perdu espoir et confiance. Concernant la perspective de famine, pour votre argument avancé par Yingshari, pour contredire cet argument, et vous avez dit que concernant la population paysanne, que vous avez dit que les stocks de riz accumulés dans la capitale durant les dernières semaines auraient pu suffire. les gens pendant deux mois. Et vous avez cité également le fait que dans le port de sonneville à Kompongsom, plusieurs milliers de tonnes de riz se sont détériorés sans avoir été utilisé. concernant ces stocks de riz, qu'elles ont été vos sources d'information pour dire que nous aurions pu nourrir la population pendant deux mois, et aussi que des milliers de tonnes de riz ont été perdues à Sianoukville par manque de soins. Concernant le port de Sianoukville, j'ai vu cela dans un journal. concernant les gens de Phnom Penh, pour ce qui est des habitants de Phnom Penh, il s'agit de ma propre évaluation. nous avons aidé des centaines de milliers de réfugiés, nous avons aidé des centaines de milliers de réfugiés, nous avons entreposé beaucoup de riz pour pouvoir les nourrir durant un ou deux mois. nous avons mis du riz de côté. nous avons mis du riz de côté. que l'éclair rouge ne coupe l'accès au Mekong et que, du coup, nous n'ayons plus de riz. C'est pourquoi nous avons fait des réserves. Merci. Dans son interview avec James Pringle, Yang Seri a dit que, je cite, nous devions nourrir cette population tout en préservant notre indépendance et notre dignité sans demander l'aide d'un quelconque pays. est-ce qu'au sortir de la guerre et donc juste après la libération de Phnom Penh, n'aurait-il pas été plus simple pour les Khmer Rouges de simplement lancer un appel à l'aide internationale entre leurs pays amis et éviter une situation d'évacuation. They are friendly cost- from countries that were friendly toward Cambodia and therefore avoid this situation of evacuation. Je vais passer à notre sujet, Monsieur le Président. Dans la même interview à James Pringle, et on la trouve notamment au document D199-26.2.137, et c'est la troisième question et réponse. Voilà ce qui est dit dans cette interview. Question de James Pringle. Is Phnom Penh still empty? And I'd like to remind you that this interview dates back to September 1975. And Yingshari answers, no, about 100,000 people came back, and some people will be coming back little by little. The schools, the factories, the hospitals are active again. And the people can return to Phnom Penh if they wish so, or they can remain in the countryside. Our people are working day and night to rebuild the country. Cambodia looks like a giant workshop, end of quote, free translation. And when Yingshari says on 4 September 1975 that there are 100,000 people who return to Phnom Penh, and that the people may return to Phnom Penh if they so wish, does this correspond to what the refugees told you orally or in writing at the same period? That was a lie. What he said was wrong. I met refugees, as you know, at first the Khmer Rouge evacuated the people to the north, to the south, to the east. And a few months later, in July, in September 1975, they evacuated the people again. At that time, I met refugees who traveled across Phnom Penh, and they told me that Phnom Penh was empty. They cried because they saw their house, and they said that Phnom Penh was empty, no one was in Phnom Penh. Then you said in your book that from the French Embassy you saw a certain number of trucks loaded with men and women enter Phnom Penh. So this was probably at the end of April 1975. It's page 39 in French, 28 in English, and Khmer 0086-2318. Can you tell us if you met one of these people who had returned to Phnom Penh, and which category in the population did this person belong to? Thank you. I did not remember clearly whether I saw the trucks transporting people into Phnom Penh. However, I remember that around 10 women who were the wives of soldiers, high-ranking soldiers, and they were Catholic. I asked them, because at the time, I was at the gate of the French Embassy, and I asked them, sorry, where are you going? They told me that Ankar told us to go back into Phnom Penh, to Santaki Phnom Penh. And I asked them, are you frightened? And they told me that no, Ankar is fine. And I feel very frightened, and I tell them to go. J'ai été effrayé, je leur ai dit d'y aller. Merci. Dans votre livre, vous parlez d'une rencontre spécifique avec Mme Oum Samet. Je ne sais pas si c'est son vrai nom ou un nom d'emprunt. Je vous ai dit que tous les officiers supérieurs devaient rentrer à Phnom Penh. Do you know why les Khmer rouges avaient demandé aux officiers ou aux fonctionnaires ou aux personnalités de rentrer à Phnom Penh? Vous l'avez-vous appris après? Or did you learn this later? Les femmes étaient les épouses de haut-gradés. Ces femmes étaient les épouses de haut-gradés. Ils sont retournés à Phnom Penh. Ils sont retournés à Phnom Penh. Même chose à Phnom Penh. Ankar was very good at telling lies. L'Ankar était très forte pour mentir. Elle disait aux gens de retourner à Phnom Penh pour ensuite les tuer. Ankar cheated them. L'Ankar les a bernés. Because Ankar wanted to kill them. Car elle voulait les éliminer. So this is the same as what happened in Kingsway. Ankar told those people to write down their names on the board. Ankar cheated them and Ankar killed them. Ankar les a dupés et les a éliminés. The President, Co-Project Shooter, please slow down because the interpreters have some problems. Veuillez ralentir le débit pour faciliter la tâche des interprètes. Absolument, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, vous venez de dire qu'il s'agissait de mensonges et que le but était de tuer ces officiels qui en avaient promis de revenir organiser le pays. Dans votre livre, vous avez cité quatre témoignages différents. Vous avez déjà parlé de celui qui parle déjà de la situation à King's Vai. Pour la présence de la transcription, il s'agit de témoignage de dénommé Mam Sarroun, capitaine dans l'armée de Long Nol, qui était réfugié au camp de Kap Chung, en Thaïlande, le 15 février, 176, ainsi que d'autres réfugiés, Sunpal, Yukimlan, et Senghut, un professeur. Tout ces témoignages figurent de votre livre, page 38 à 40 en français, 26 à 28 en anglais, et en Khmer, 008623161616218. Vous avez dit, dans votre livre, également, à la page 40 en français, 28 en anglais, et en Khmer 0086232020, 00862320. Vous avez dit ce qui suit. Plusieurs dizaines d'autres témoignages concordants permettent d'affirmer que les révolutionnaires avaient décidé de supprimer le plus grand nombre des anciens cadres civils et militaires dès les premières heures qui suivraient la prise de Phnom Penh. Fin citation. Je voudrais en venir à la situation à Batambang, que vous venez d'évoquer, et peut-être pourriez-vous nous expliquer en quelques mots ce que les réfugiés, que vous avez rencontrés, dont vous avez recueilli les témoignages à différents endroits, à des moments différents, vous ont dit à propos du sort des officiers et des sous-officiers de Batambang. Je voudrais vous expliquer sur les étapes de la révolution. En 1975, en 1975, c'était la révolution nationale. Le Khmer Rouge aimait to destroy all the people who worked for the Americans or the London regime who were regarded as traitors. In 1976, it was the democratic revolution. they forced all people from all classes to become the farming class, to join the lower class. des membres de la classe inférieure, celle des paysans. In 1977, that was the third stage. It was the socialist revolution. They created cooperatives. Therefore, the killing of the high-ranking soldiers and former civil servants were consistent with the purpose of the national revolution with regard to the case of Batambang. At Pnum Tepaday, the Khmer Rouge killed 380 people. I had four witnesses who survived. One of them was Pim Ruen. I interviewed the four people, the four witnesses. He told me that the Khmer Rouge told us to welcome some of them who came back to Cambodia. Therefore, those soldiers said goodbye to their wives and wore their uniforms. And then, bought a truck. Then, they traveled for around 15 kilometers and then they turned to Oprea. When the truck arrived at Tepaday Mountain, the Khmer Rouge soldiers were waiting over there. and those former high-ranking soldiers were gunned down. Pim Ruen was injured and flipped the scene. Around six months later, I met another refugee named Ying Sovanari. I changed their name, and their relatives asked about their information. Ying Sovanari walked across Tepaday Mountain, and he saw a lot of dead bodies and skeletons and skulls over there. Around one year later, another person whose name I did not remember walked along that route and saw the skulls and saw the skulls over there. So I have four witnesses who survived and two of them walked across that area in different occasions. So, this is true. The witness, could you tell us, sir, quickly, and as concisely as you have done when you were speaking about the officers, what happened to the non-commissioned officers in Batambang at Mark Hall? Excusez-moi. I apologize. The witness. 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 I feel a little bit of a obligation to remind my friend of the accusation that when he gives us his explanations, the witness is not speaking about what he saw personally, but repeated things that were told to him. So it might be useful que ce soit précisé dans la question, parce qu'on a le sentiment, et il s'accentue avec la répétition des questions que M. Père Poncho est en train de nous donner un témoignage de choses qu'il connaît, dont il est absolument incertain, et qu'il a dit de ses propres yeux, etc. Alors que ce n'est pas le cas. Je crois que ce serait correct que dans la question, il apparaisse le fait que M. Père Poncho répète des choses qu'on lui a dit. Tout vous remercie. Le Président, merci. Le Président, vous pouvez continuer. Merci. La parole est à la défense de M. Père Poncho. Merci. Je fais quelque chose à ce qu'a dit M. Père Poncho. Parfois, nous parlons de preuves, quand les droits sont appelés des preuves qui sont doublement par oui-dire. Donc, non seulement une personne raconte quelque chose au témoin, mais en outre, parfois, la personne elle-même a entendu cela ou de façon indirecte. Donc, c'est du double oui-dire. Je ne sais pas quels sont les critères de preuves qui sont retenus. Je suis sûr que la Chambre va motiver sa décision sur la valeur probante, mais ici, donc, nous sommes doublement dans de l'oui-dire. Monsieur le Président, je vais rapidement répondre. Tout d'abord, l'avocat de la défense de Kussampan a dit qu'il s'agissait, il fallait répéter dans chaque question qu'effectivement il s'agissait ce que le témoin avait dit. Je suis d'accord là-dessus. Par contre, lorsqu'il dit que ce n'est pas le cas que le témoin serait certain de ce qu'il avance, je crois que là, il se trompe. Le témoin vient d'expliquer que quatre témoins survivants avaient été interrogés. Et si vous lisez le livre, vous verrez qu'il s'agit de gens qui étaient eux-mêmes des officiers qui ont survécu directement au massacre qui ont été interrogés. Et que d'autres, qui n'avaient rien à voir avec ces massacres, sont passés par là, ont confirmé les mêmes faits, le même cadavre sur place. C'est aussi pour cela que je suis étonné d'entendre l'avocat de la défense de Nunchia parler de double ouï-dire, alors que ce qui a été mentionné ici, c'est simplement ce que des gens ont vu directement. Ce sont des témoins oculaires qui ont rapporté cela aux témoins. Donc il n'est pas question ici de double ouï-dire. Ceci dit, M. le Président, je vais faire attention à mentionner dans chaque question qu'effectivement, il s'agit de témoignages qui ont été recueillis par M. le témoin de Poncho. Donc ma question était de savoir ce que les témoins dont vous avez recueillis, les témoignages, ont dû vous dire concernant les sous-officiers de Batambang et ce qui leur était arrivé à Markol le long de la route nationale numéro 5. I do not remember clearly because it happened long time ago and I have not re-read my book before I come here. Avant de venir déposé. As far as I can remember, Pour autant que je puisse m'en souvenir, They kill low... They kill high-ranking soldiers and then they release the low-ranking soldiers. But of course, later on, they kill all the soldiers. Ils ont été tués et les subalternes ont été libérés. Mais par la suite, bien sûr, ils ont tué tous les soldats. Merci. Je n'aurai pas le temps de revenir sur ce qui s'est passé à Pailin selon les témoignages concordants de témoins qui s'affigurent dans votre livre. Mais je voudrais revenir sur un témoignage dont vous avez fait état concernant les Khmer qui avaient été livrés aux Khmer Rouges après le 17 avril, dont ceux qui avaient dû quitter l'ambassade de France. Vous avez mentionné, vous avez dit hier, d'ailleurs, que certains d'entre eux avaient été emmenés aux Ville Stade et que certains militaires, vous avez entendu, avaient été tués. Vous voudrez lire un passage de votre livre. 15 et 16 en anglais et en Khmer 00862303. Il y a un petit doute concernant le Khmer. C'est la question de savoir si ce passage figure effectivement dans la version Khmer ou non. Voilà ce que dit un pharmacien Khmer qui faisait partie du groupe qui est sorti de l'ambassade, qui a pu s'enfuir par la suite au Vietnam en juin 1975. Ils disent qu'il s'est passé à la sortie de l'ambassade. Je cite. Nous avons été emmenés au Stade Lambert, à 200 mètres de l'ambassade. Là, les Khmer Rouge ont opéré un premier trip. Ils nous ont demandé de dévoiler franchement notre identité et d'inscrire notre nom sur l'une des trois listes. Militaires, fonctionnaires, peuple, peuple. Puis, les militaires comme le commandant Tan Chia, le colonel Ibn Suor, et des hauts fonctionnaires, je passe les noms, ont été ennés en camion. Et un peu plus loin, le lendemain matin, les Khmer Rouge ont revenu et ont appelé un certain nombre de personnes. suivant une liste qu'ils avaient préparées et les ont emmenées. Ensuite, ils nous ont dit de partir vers le Nord, on nous a donné à la construction du pays. Enfin, tout ça. Alors ici, on constate, dans ce témoignage, comme dans de nombreux autres témoignages que vous avez mentionnés dans votre livre, qu'il y a eu séparation des Cambodgiens en trois groupes, militaires, fonctionnaires, et peuple. Est-ce que dans tous les récits de réfugiés que vous avez recueillis, également concernant d'autres régions du pays, est-ce que c'était une façon de faire qui était systématique ? C'était à dépenser tout ça. Moi, je pense que l'encart a actif de la même façon partout ! En连 divers cet cercet que je parle, Durant la première étape, ça a été la révolution nationale. Ils ont exécuté les traîtres. Ils ont tué ceux qui avaient été au service du régime de London et des Américains. La radio du Campuchia démocratique l'a dit, je l'ai entendu. Ensuite, cette première phrase était celle de la révolution nationale. Merci. Dans votre livre, vous avez dit que les slogans, qui passaient à la radio, ainsi que dans les meetings, des slogans Khmer rouges justifiaient l'épuration des forces, des anciennes forces et officielles de la République Khmer. Est-ce que vous vous souvenez de certains de ces slogans qu'il était habituel d'entendre à la radio ? Rien à gagner à vous garder, rien à perdre à se défermer de vous. Mieux vaut tuer quelqu'un par erreur que de le remettre en liberté par erreur. Que de mettre un innocent. Vous avez dit, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Il faut comprendre la culture Khmer. Il faut comprendre la culture Khmer. Il faut comprendre la culture Khmer. Et ici, les gens tuent car ils pensent différemment que nous, les étrangers. Le Président, thank you, Mr. Witness, and thank you, Mr. Co-prosecutor. It is now an appropriate moment for the adjournment. The chamber will adjourn for 20 minutes. The next session will be resumed by 10 to 11. Court officer is now instructed to assist Mr. Feng Shou during the adjournment and have him return to the courtroom by 10 to 11. Le Président, thank you, Mr. Tsz. Il faut que ça soit dérouté en comptoir à 11h10. Som Jeng, Kalochao. Merci. Parfois. 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 Parfois.